Les gens l'ont vu sous plusieurs endroits, ils l'ont interprété de façon très différente. Moi, je peux avoir une interprétation qui peut être différente de la vôtre, mais je pense qu'aujourd'hui aussi, vous savez, je pense que le plus important, ce qu'il faudrait tenir, c'est la réponse du chef de l'État. Vous aurez plus. Ça veut dire que le président, au moins, le garde peut-être une surprise, peut-être qu'ils ne s'y attendront pas. Parce que quand on offrait les villas aux basketteuses, personne n'y avait pensé. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ils ont réussi une chose extraordinaire. Le président leur a déjà octroyé une prime spéciale de 20 millions, sans compter leur prime de qualification et leur prime de participation. Mais demain, et aussi la demande, elle peut être légitime pour moi. Pourquoi elle peut être légitime ? Parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de passeport diplomatique, vous savez, souvent, certains jours sont obligés même de revenir à Dakar pour l'obtention d'un visa. Donc, ça pose problème. Maintenant, vous demandez au chef de l'État un terrain, parce que c'est le pouvoir discrétionnaire du président, c'est le premier sénégalais. Moi, je peux être en face d'un chef de l'État et lui dire, « Monsieur le président, je voudrais un terrain. » Aujourd'hui, le chef de l'État peut lui dire, « Je vous donne, vous êtes combien ? Vous êtes 50 ? » « Je vous donne 50, chacun. » « 50 terrains à Diamniadio. » Les lions peuvent le construire, la cité des lions 2017 ou bien la cité des lions russes 2018. Et ça va entrer, ça va rester pour la postérité. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas que les gens soient un peu fatalistes ou bien essayer de blâmer ces garçons. C'est les jeunes aujourd'hui qui ont énormément d'argent, qui sont extrêmement riches parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Mais pour la symbolique, ils peuvent demander un terrain. Moi, je peux aller demander un terrain à un chef de l'État. On a vu des basketteuses, des lions. On a vu aussi d'autres sommités à qui on avait offert des terrains. Donc, je pense que c'est leur plein droit de pouvoir, après avoir réussi peut-être ce que leurs aînés avaient réussi en 1900, en 2002, dire au président, « Nous voulons des terrains. » Et si le président leur donne chacun un terrain, ils peuvent le... Ce sera tout bénéfice et tout beau qu'on y érige la cité des lions ou bien la cité du football. Mais certains disent que les jours ont des salaires pour le saut. Non, vous savez, les jours, quand ils viennent en équipe nationale, ce n'est pas ni pour des primes, mais ni pour de l'argent, encore moins pour des prévables. Les jours viennent en équipe nationale, c'est parce qu'ils ont l'amour de la patrie. C'est parce que c'est des patriotes. Il faudrait d'abord voir la dimension patriotique parce que ces jours peuvent rester en équipe nationale aujourd'hui. Ils peuvent rester dans leur peuple. Ils gagnent mieux qu'ils viennent en équipe nationale. La preuve, moi, j'ai vu beaucoup de gens à qui on leur alloue leur prix, soit ils les achètent des billets ou bien ils les offrent même à certains de leurs amis qui sont restés à Dakar. Donc, cela veut dire que ces gens-là, aujourd'hui, ils sont à l'abri du besoin. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas dramatiser ces situations-là. Moi, je peux aller demander au chef de l'État, « Monsieur le président, offre-moi telle chose. Monsieur le président, j'aime bien. » C'est le point de guerre aussi, c'est tout à fait normal. Moi, je pense qu'il faut savoir raison garder. Il faudrait aussi qu'on relativise. Parce que sur les 23 ou 26 jours, je suis placé avec tous, on y a 4 ou 5 maisons à Dakar. Mais ça peut être une symbolique. Offre les deux de terrain, on y élige la cité des Lyons, la cité Russie 2012 ou bien la cité même Makissal. Parce qu'aussi, à tout seigneur, tout à l'heure, le président a mis de l'argent, il a investi, mais forcément aussi, il faudrait qu'il récolte les dividendes, lui. Et c'est ça le plus important.